Aujourd'hui, on va étudier l'anatomie des sinuses paranasaux. Donc, on adoptera le plan suivant, une introduction, puis la description des sinuses maxillaires, les sinuses hithmoidaux, les sinuses frontaux, puis les sinuses sphinoidaux et on abordera par la suite les orifices de drainage des sinuses paranasaux, quelques applications cliniques, puis en fin de cours une conclusion. Donc, les sinuses paranasaux sont des cavités aérées situées autour de la cavité nasale dans les os maxillaires, sphinoides, frontales et hithmoides. Leurs parois sont recouverts d'une muqueuse de type respiratoire, se continuant avec celle de la cavité nasale. Il existe quatre sinuses paranasaux, sinuses phinoïdales, hithmoïdales, frontales et maxillaires. Concernant leur rôle physiologique, ils participent aux activités de résonance ainsi que l'amortissement des chocs à point d'impact facial et assurent aussi l'humidification de l'air respéré. Le sinus maxillaire, qu'on appelle aussi entredigmor, est une cavité pneumatique creusée dans le corps de l'os maxillaire, communique avec les cavités nasales par l'ostium maxillaire. Il faut noter que les sinus maxillaires sont les plus grands sinus paranasaux. Concernant sa morphologie, le sinus maxillaire est une cavité pyramidal avec une base interne, médicale, présente quatre parois, elle a un sommet latéral étendu dans le processus zivomatique de maxillaire, comme vous voyez, avec une base média correspond à la cloison intercinuso-nasale. Concernant la paroi antérieure, c'est la voie d'abord chirurgicale, limitée en dedans par le bord antérieur de corde maxillaire, qui contient l'orifice périforme, qui forme plutôt l'orifice périforme. En dehors, on a la limite, c'est le contrefort de l'os zivomatique. Voilà, contrefort de l'os zivomatique. En haut, la limite, c'est le rebord orbitaire inférieur. Et en bas, la limite, c'est le rebord alvéolaire de la canine jusqu'à la deuxième primolaire. Donc, cette paroi est constituée d'un os compact, mince, qui s'épicie en périphérie et a une forme quadrangulaire légèrement excavée avec une direction en bas, en avant et en dehors. Il contient deux repères importants, sont le foramen infra-orbitaire, situé 5 à 10 mm au-dessous du rebord orbitaire inférieur, voilà. Il contient les vaisseaux et les nerfs infra-orbitaires. Il faut chercher ce trou lourd lors de la bord antérieur. Deuxième repère, c'est la fosse canine. C'est une région où l'excavation est la plus prononcée, située entre les deux premières prémolaires, et bordée en avant par la bosse canine qui est soulevée par la longue racine de la canine. Concernant la paroi supérieure, il est fine et formée par la paroi inférieure de l'orbite. C'est le plancher orbitaire, parcouru par le canal vasculonerveux sous-orbitaire. Concernant sa situation, il forme la majeure partie du plancher de l'orbite, avec une limite en avant, c'est le rebord orbitaire inférieur, en dedans, c'est le bord inférieur de l'os lacrymal et le bord inférieur de l'os lacrymal, ainsi que le bord inférieur de la lame orbitaire. En dehors, on a la limite, c'est la cissure maxillomalaire ou maxillosigomatique et la fissure orbitaire inférieure, formant la fente synomaxillaire. Il a une forme triangulaire à sommet postérieur qui va répondre au processus orbitaire de paladin. La paroi médiale est limitée par la cloison intercinusale, constitue la moitié inférieure de la paroi latérale de la cavité nasale. Elle a une forme quadrangulaire. Sa constitution, donc ces squelettes de la paroi médiale, comprend un élément central, c'est la paroi médiale de corps maxillaire centré par l'hiatus maxillaire. Donc l'hiatus maxillaire est délimitée par le processus incifor, ainsi forme plutôt, qui fait partie de l'os hythmoïdal, en avant, voilà, en avant, l'os lacrimal en haut et en avant, voilà, l'os lacrimal, l'os palatine en arrière, le bulbe hythmoïdal en haut, le cornet inférieur, voilà, le cornet inférieur en bas. Sous-titrage ST' 501 ... 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